et bien sérieux à tous et bienvenue sur ma chaîne ce qu'on va compétenir de moi même sera à la fin du let's play de gravity rush pour quelque chose de spécial donc comme ils disent on peut aller comme bon te semble dans la ville et c'est exactement ce qu'on va faire pour aller chercher les voyageurs donc là bien évidemment ce sont une vidéo avec des coupures mais je vais tout simplement vous montrer les emplacements mais surtout de savoir ce qu'ils disent exactement et donc bien évidemment dans l'ordre donc là je suis accompagné d'internet merci beaucoup internet et d'ailleurs je suis sûr qu'il cite super soluce donc qui me montre en plus dans l'ordre et ça c'est super génial en fait j'espère que c'est dans l'ordre donc voilà pas la papa papa donc je vois là d'ailleurs je sais même pas s'il ya des conversations c'est vrai que c'est un truc que je peux pas zapper lors des derniers épisodes sans s'il ya des conversations non aucune conversation on va écouter on va commencer et hop premier voyageur donc juste à côté du dans le parc on a commencé juste à côté de la maison de cat donc vous voyez la maison de cat elle est hop elle est juste ici et donc vous voyez le parc est ici et le premier voyageur se trouve juste là du coup on va commencer la conversation et on va écouter ce qui nous n'est ce que c'est voyager à me dire c'est comme si cette fille pouvaient vous me voir elle me regarde personne ne me voit depuis l'accident gère de la ville depuis ce jour là je me demande si elle m'entend bonjour à qui êtes vous vous me voyez vous m'entendez mais cette femme est en train de disparaître c'est peut-être un fantôme ou quelque chose dans le genre a l'air tellement seul j'ai comme une impression de déjà vu donc après l'accident donc il y a eu un accident mais on ne sait pas de quoi ça fait référence exactement et surtout elle a l'air étonné qu'on puisse la voir et elle a bien évidemment disparu donc on ne sait pas qui c'est elle nous parle d'un accident qui s'est passé du fait que du fait que personne ne peut la voir a priori donc on ne sait pas ce qui se passe exactement avec ça mais il ya donc élément important il ya eu un accident personne ne peut les voir et elle est seule enfin elle a l'air d'être celle en tout cas du coup deuxième voyageur toujours au noir on se retrouve juste après donc deuxième voyageur qui se trouve tout au sud dans le noir donc vous voyez il ya mon curseur up tout au sud dans le noir deuxième voyageur qui se trouve ici donc il n'est pas difficile à trouver parce que même dans mon let's play je vous ai montré l'emplacement quand j'aimerais bien petite affiche voilà demain la conversation on est parti avec adam cette fois ci attendez vous me voyez n'est ce pas oui pourquoi je ne vous verrais pas vous êtes loin d'être un fantôme enfin cher dans le monde depuis des siècles au désespoir de trouver quelqu'un qui me voit qui êtes vous en quoi êtes vous différente eh bien je suis cat et je ne comprends pas un mot de ce que vous dites cat quel délice de vous rencontrer je dépensé je pensais que j'étais un fantôme comme personne ne me remarque et puis vous êtes arrivé je vous demande pardon vous ne devez rien comprendre c'est ça je ne comprends rien je m'appelle singlore je suis un scientifique enfin j'étais un scientifique jusqu'à ce qu'il y ait cet accident au labo ma femme a été assommé par l'énergie libérée et je suis passé dans une autre dimension spatio-temporelle en fait je peux voir tout le monde et personne ne me voit un choc gravitationnel qui entoure ce monde est si puissant que cela déforme le temps qui s'y passe quoi attendez qu'est ce qui ne va pas c'est moi vous avez disparu pendant une seconde peut-être que vous pouvez me voir parce que nos dimensions spatio-temporelles se succès à pause dans ce cas mince il est reparti donc c'est très intéressant du coup nous avons un accident dans un labo nous avons le fait que personne ne peut les voir qu'il a une femme donc sa femme on peut penser que c'est la fille qu'on a rencontré justement il y a une perturbation des failles spatio-temporelles ce qui pourrait nous faire rappeler le pilier tout simplement l'intérieur du pilier que je vous rappelle que le temps et l'espace s'écouler différemment et là encore une fois quatre sur la spéciale qu'elle serait la seule est capable de les voir à se demander pourquoi exactement donc voilà pour le deuxième le deuxième le deuxième voyageur j'avais complètement poufait non et puis du coup eh ben nous allons pouvoir continuer tout de suite avec le troisième voyageur à tout le monde hop nous voici à côté nous voici à côté de la quatrième du troisième pardon du troisième voyageur qui se trouve à la faille des ruines donc après avoir suivi donc la troisième fleur donc voyez la première fleur là bas deuxième troisième monsieur à la quatrième fleur donc voyez avec tous les niveaux qui vont apparaître en bas vous montez juste le pilier et vous arrivez au troisième voyageur donc cela est vraiment pas bien compliqué hop et donc c'est parti pour la conversation avec retour de la femme c'est vous vous me croyez enfin vous me voyez encore pourquoi est ce que pourquoi est ce qu'elle peut me voir alors que personne d'autre ne peut je m'appelle nala et vous regardez moi enfin regardez moi lui parler comme si elle m'entendait j'ai été séparé de mon mari il y a longtemps c'est agréable de prétendre que quelqu'un me voit si seulement elle m'entendait elle pense peut-être que je suis un photome ce monde est irréel j'ai l'impression d'être dans un rêve si seulement j'ai retrouvé mon mari plusieurs informations donc nous avons les deux voyageurs singlor et nala elle prétend que ce monde est irréel et sachant qu'est ce que nous avait dit l'homme pour laquelle il ya eu des perturbations de spas et spatio-temporel pardon excuse moi il est fort possible qu'elle même soit prise dedans et pourtant elle perd bien aussi d'un accident avec avec son mari donc après qu'il s'est passé dans un labo donc ici confirme les dires donc il avait bien eu un accident mais surtout j'ai l'impression qu'on ne peut pas interagir avec elle contrairement à singlor parce qu'elle prétend qu'on ne puisse pas l'entendre et contrairement à singlor quatre ne lui parle pas donc est ce que réellement ne peut vraiment pas lui parler ou est ce que c'est venir si on peut dire un fragment de souvenirs de nala qui se trouve ici enfin qui interagit avec tout simplement je ne sais pas du tout c'est nala est vraiment la plus bizarre des deux pour l'instant et donc nous allons aller au quatrième voyageur c'est parti hop nous voici à côté de siglor donc qui est le quatrième voyageur enfin c'est les deux mêmes voyageurs mais disons que c'est sur le compteur donc sur 16 voyageurs c'est le quatrième donc celui ci c'est pas compliqué vous suffit de suivre enfin d'arriver du moins après la cinquième fleur donc une fois la cinquième fleur fait donc c'est pas très compliqué vous allez au dessus donc après les quatre des vies vous allez avoir quatre petits névies à détruire vous les détruisez donc juste au dessus il y a la cinquième fleur et du coup il vous suffit juste de descendre d'aller dans la fente et votre signe là du coup nous sommes partis pour le quatrième voyageurs peut-être que vous pouvez me voir parce que nos dimensions spatio-temporelles se juxtaposent dans ce cas les possibilités sont affinées donc là c'est exactement ce qu'ils disaient juste avant au fait que les dimensions se juxtaposent qu'ils disaient juste avant singlor j'ai cru que je ne vous reverrai jamais quoi mais je n'ai pas bougé je n'ai pas cessé de vous parler 1 mais vous avez disparu jusqu'à ce que je vous retrouve à l'instant c'est ce que vous dites est vrai c'est à cause du décalage temporel moi je perçois qu'une seule et même conversation voulait dire que le temps passe plus lentement ici en théorie si vous pouviez passer de l'une à l'autre de nos dimensions oui mais comme vous ne pouvez pas c'est juste un problème de perception en théorie vous pourriez soudainement disparaître et le voilà reparti je me demande s'il est encore en train de me parler donc clairement les voyageurs ne bouge absolument pas ils continuent dans leur dialogue donc comme si il n'avait jamais arrêté de parler donc ce qui s'est passé donc le fait qu'ils disent que les que l'espace se juxtapose enfin les dimensions se juxtapose c'est exactement ce qu'ils nous disaient donc à haut le noir et donc là dessus il n'y a pas il n'y a pas tergiversé très clairement c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe donc là dessus c'est pareil pas pas de complications donc à partir de là il ne bouge pas donc il est coincé dans un endroit fixe il ne bouge pas c'est vraiment ce qui a dit c'est vraiment plus important parce qu'après il a dit que les possibilités étaient illimitées mais on ne sait pas de quelle possibilité il parle exactement donc voilà donc on se retrouve tout de suite pour le prochain voyageur donc nous voici de retour avec le cinquième voyageur si je ne dis pas de conneries exactement le cinquième voyageur donc lui est vraiment pas très compliquée à trouver parce que c'est tout simplement là vous allez sur le pont de l'école d'Arcubus et normalement vous la voyez directement il n'y a pas de pas bien complication il se trouve au niveau inférieur depuis jeune est vraiment pas compliqué si vous voulez quand même la carte voilà je vous la montre donc vous mettez même vous mettez juste sur le pont de l'école d'Arcubus et vous le trouvez enfin vous la trouvez sans aucun problème donc voilà sur ce conversation avec cinquième voyageur c'est parti tiens c'est encore cette fille et son chat elle me regarde bizarrement si elle me voit elle peut peut-être voir mon mari aussi je sais que vous ne pouvez pas m'entendre mais laissez moi vous dire plus à propos de lui il faisait des recherches sur le champ gravitationnel il a consacré sa vie il consacrait sa vie je me sentais si seul à attendre à l'attendre tous les soirs à attendre tous les soirs qu'il rentre du laboratoire pardon excuse moi j'avais pensé à le quitter mais maintenant qu'il est vraiment parti il me manque tellement ça fait de bien d'en parler j'espère que je pouvais j'espère que je pourrais vous revoir du coup c'est encore plus bizarre j'ai compris ça parce que du coup ils ne sont pas ensemble ils ne sont pas ensemble c'est très bizarre donc son mari donc c'est une glore faisait des recherches sur le choc gravitationnel donc ça grosso modo enfin nous c'est chaud d'appesanteur c'est une connerie donc elle disait qu'elle est rentrée tous les toirs et soirs qui avait consacré sa vie donc peut-être et a-t-il trouvé des choses très intéressantes nous ne savons pas là dessus n'ont pas plus de détails du coup voilà du coup on se retrouve tout de suite pour le sixième voyageur à tout de suite nous voici auprès du sixième voyageur singlore qui se trouve juste en dessous du pont d'arc-buse voyez le pont d'arc-buse est juste dessus et donc là nous sommes juste en dessous et nous avons siglore le sixième voyageur c'est parti en théorie vous pourriez soudainement disparaître et réapparaître ailleurs votre perception du temps diffère de la mienne d'accord justement cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé vraiment il est impossible de percevoir un tel phénomène ça doit être assez curieux de votre côté oui c'est un peu bizarre vous disparaissez c'est une seconde et réapparaissez la suivante on se rencontre toujours des endroits plus des endroits bizarres en plus ce qui n'est pas faux donc mes tentatives de produire artificiellement de l'énergie gravitationnelle augmentant la densité du champ gravitationnel elle difforme l'espace temps peut-être que si de l'énergie gravitationnelle une déformation de l'espace temps ça doit être une sacrée expérience mais moi ça me fait surtout penser encore une fois à l'intérieur du pilier c'est l'intérieur du pilier je vous rappelle qu'on ne pouvait pas utiliser la gravité et qu'en plus de ça le temps et l'espace diffère de manière complètement différente du coup ce qu'il vient de dire moi il me fait étrangement possé aux piliers du coup nous allons partir pour cette fois ci le septième voyageur nous voici à côté du singlore à nouveau dans la feuille de l'enfer avec cette musique incroyable juste à la première fleur c'est vraiment la toute première fleur dont vous suivez juste le chemin donc qui vous amène ici et puis singlore se trouvera juste en face du bon du coup nous sommes partis pour cette conversation la densité du champ gravitationnel se dit déforme l'espace temps peut-être que si je trouvais ma femme je pourrais trouver un moyen de mettre fin à ses effets je pense que si je peux reproduire les conditions de l'expérience les choses reviendront à la normale évidemment ce ne sera pas facile vu que j'ai perdu tout mon matériel pendant l'accident ça devient dur à suivre oui c'est vraiment dommage mais vous m'avez redonné espoir 4 je ne croyais pas au destin et pourtant je suis sûr que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard attendez vous avez dit quelque chose à propos de votre femme je pense qu'elle pourra être zut pourquoi je ne me souviens plus donc singlore pense qu'en reproduisant la même expérience qui a complètement déformé l'espace temps il pourrait remettre tous les choses à normal enfin à la normale et il est persuadé que les choses enfin que la rencontre du moins avec quatre n'est pas du tout tiré du fruit du hasard c'est pour être aussi intéressant à étudier mais quatre voulait dire quelque chose à propos de sa femme elle ne sait plus quoi et ceci c'est très curieux c'est très curieux du coup on se retrouve tout de suite pour le voyageur numéro 8 nous voici à côté de la la nala pardon excusez moi le voyageur numéro 8 elle se trouve toujours dans la faille de l'enfer se trouve à la troisième fleur et où suffit juste bas de regarder dans les alentours donc au niveau des ces pics sortant des flammes vous la trouverez instantanément donc du coup nous sommes partis oh c'est vous j'espère bien vous revoir j'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter il y a bien longtemps un homme a escaladé le pilier du centre du monde il a dit qu'il avait qu'il y avait un magnifique château là bas il a été traité comme un roi pendant de nombreuses lunes jusqu'au jour où il a décidé de redescendre il voulait rentrer chez lui pour les gens qui l'avaient laissé derrière lui il n'était parti qu'une seule journée pourtant il avait passé des années dans ce château personne n'avait jamais cru sur l'histoire maintenant à imaginer qu'il est descendu le pilier au lieu de le gravir que se serait-il passé s'il était rentré chez lui je ne pense pas que cette histoire serait bien terminée donc très intéressant cette fois sur des informations sur le pilier qu'on a donc bel et bien que singlor ce qui racontait pouvait bel et bien concerné le pilier parce que la nala vient de dire qu'au niveau du pilier il ya des choses différentes cependant quelque chose vient troubler ce que je viens de dire il a passé une journée en bas enfin avec ce ville du moins au niveau le niveau milieu on va dire du pilier et lorsqu'il est parti en eau et qu'il était considéré comme un roi et s'est écoulé des années qu'il est resté en haut alors que ça a fait qu'une seule journée en bas et on ne sait pas combien de temps exactement ça va tuer du coup cela fausse complètement ma théorie sur la descente d'aloua donc du coup on ne sait vraiment pas combien de temps 4 est resté en bas donc ça se prouve elle est restée encore moins de 100 jours mais c'est encore là dessus faut que je refasse cette théorie là dessus parce qu'il ya autre chose qui va prendre en compte qui est encore plus différent que ce qu'on a vu auparavant et du coup là dessus et va c'est encore beaucoup plus compliqué mais en tout cas c'est sûr qu'il ya un lien entre les voyageurs et le pilier du monde ça c'est prévisible et surtout inévitable du coup je vous dis à tout de suite pour le voyageur numéro 9 si au côté de la voyageur numéro 9 fait dans notre livre sur 16 on a déjà plus de la moitié qui se trouve juste à côté de la première bouche d'égout et bien évidemment de la station de l'arrêt de la et au glisse la ré au glisseur en très dur à dire aéro et aéro glisseur pardon excusez moi et du coup nous sommes partis cela fait combien de temps que l'on se rencontre comme ça à chaque fois que vous parlez j'espère que vous reviendrez enfin chaque fois que nous parlions je pense j'espère que vous reviendrez j'imagine que vous pensez qu'il n'y a qu'une qu'il n'y a qu'un seul pilier mais je vais vous révéler un secret que j'ai découvert en errant sans cesse dans ce monde à il existe en fait un autre pilier avec son propre monde et ses et ses propres habitants il ressemble à celui ci avec quelques différences à si cet autre pilier existe la signifie qu'il peut y en avoir d'autres ailleurs à si seulement vous me voyez vous vous me croiriez c'est évident ah c'est encore plus intéressant parce que du coup cela voudrait dire qu'il est coincé dans un monde parallèle 1 mais c'est très intéressant du coup là on a appris qu'il y avait peut-être plusieurs piliers existants du coup 1 mais c'est extrêmement intéressant cette histoire c'est très 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 intéressant du coup nous nous retrouvons tout de suite pour le dixième voyageur nous voici aux côtés du singlore qui se trouve juste au dessus de la gare comme vous pouvez le voir la gare qui est juste en dessous la gare de ministria et du coup nous sommes partis pour singlore singlore écoutez moi mais j'étais en train de vous expliquer que j'ai un nouveau disparu c'est ça oui je voulais vous demander quelque chose d'important vous êtes déjà souvenu d'avoir rencontré quelqu'un alors que vous n'allez jamais vieux avant depuis que je vous ai rencontré mes souvenirs sont confus je pense avoir rencontré votre femme mais je n'en suis pas sûr c'est tellement frustrant vous l'avez vu elle allait bien je crois bien mais je ne l'ai vu qu'une seule fois enfin je crois que je l'ai vu peut-être qu'à chaque fois que nous nous voyons notre perception du temps qui passe change le temps tel que nous le connaissons passe à cause à l'effet a entrain b qui entrain c mais si il se paraît toujours au moment de révéler une information cruciale je vais devoir le chercher à nouveau j'ai vu que c'est très intéressant ce qu'il dit quand même parce que du coup comme il dit ça pourrait être une comment dire une à comment dire un enchaînement d'événements en fait comme il a dit a entrain b entrain c ça veut dire que si on voit lui et qu'on voit nala derrière on peut avoir rencontré son bas son âme donc singular dans ce cas là il ya quelque chose qui ne colle pas c'est le fait qu'on ne puisse pas interagir avec nala directement c'est le fait que quatre ne parle pas et nala et le simple fait d'avoir vu nala et qu'on repart avec singular cela peut être un flux sur les souvenirs de quatre du fait qu'elle est peut-être rencontré sa femme ça du coup ça peut être très intéressant aussi du coup on se retrouve tout de suite pour le onzième et pas des moindres j'ai d'air créateur mais non voyageurs à tout de suite on nous retrouvons à côté de singles le onzième voyageurs de notre liste enfin lui onzième enfin je me comprends quand je dis ça mais voilà vous avez compris et donc celui ci pour le trouver va falloir éliminer la première vague de nevi qui se trouve ici et au lieu de suivre le chemin de lumière vous suivez tout simplement la lignée de champignons qui se trouve juste à gauche et donc vous allez trouver singular qui se trouve juste derrière ce l'un de ces champignons nous sommes parti à entraîne b qui entraîne c mais si a entraîné c ou que c'est entraîné à si tout se mélange et que le temps ne passerait plus normalement que se passerait-il eh bien vous pourriez vous souvenir de quelque chose qui ne vous est pas encore arrivé ou de ne pas vous souvenir de quelque chose qui est déjà arrivé dans tous les cas si vous avez vu ma femme cela signifie qu'elle est toujours vivante et qu'elle est piégée je me demande si c'est vrai j'ai toujours cru qu'on ne pouvait pas changer le passage du temps mais il a peut-être raison la gravité pourrait chambouler tout ça donc voilà cela reviendrait exactement à ce que je disais le fait de pouvoir simplement parce que là au niveau des voyageurs c'est simplement a qui entraîné qui entraînent c'est donc à étant singular b et on a là c'est un signe lors le simple fait d'aller à b enfin simplement d'aller à a pour aller parler à nala il ya aussi une juxtaposité une juxtaposition de l'espace temps vu comme ils ne sont pas coincés tous les deux nala et singular ne sont pas coincés tous les deux dans le même espace temps le simple fait de rencontrer nala après singular on peut là c'est pourra signifier que quatre ne se souviennent pas de singular mais simple fait de passer de nala à singular pour se signifier de la première connaissance avec singular mais de ne pas se souvenir de nala je sais pas si j'ai bien compris si vous avez bien compris ce que j'ai dit mais moi moi j'ai très bien compris ce qu'il veut dire singular c'est principal du coup nous nous retrouvons tout de suite pour le 12e voyageurs donc je suis vraiment désolé nous sommes dans la deuxième partie des voyageurs le problème c'est que forcément bah vu comme je vais faire des couples dans la première vidéo d'autres pro vous allez avoir une vidéo beaucoup plus courte mais savoir que ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train de faire les voyageurs et du coup bah c'est sûr que je passe par la ps4 et pas par le pc je peux pas faire une seule vidéo de plus d'une heure la console ne me le permet pas du coup je suis vraiment désolé donc cette vidéo sera en plusieurs parties donc je suis vraiment désolé je suis sincèrement désolé j'espère que cela ne vous dérangera pas trop mais en l'occurrence là nous sommes partis pour le deuxième voyageur qui se trouve donc à la troisième fleur donc au niveau de la planète hop et donc il va juste aller il vous suffit juste de descendre et puis vous trouvez normalement tout suite là là le 12e voyageur du coup nous sommes partis et encore désolé pour ce petit contre temps et puis combien de temps pensez vous que j'ai air quand j'étais enfant ma mère me parlait des gens qui disparaissaient dans les tapettes gravitationnelles et qui ne revenait comme si de rien n'était il disait avoir été pris par la tempête et avoir baigné dans une lumière vive avant de prendre conscience avant de perdre connaissance pardon et de s'endormir quand ils se réveillaient ils étaient de retour chez eux je me demande si pour moi aussi tous les cas rêve je peux peut-être me réveiller je retrouvais mon mari et tout reviendrait normal où peut-il bien être pourquoi je n'arrive pas à me réveiller et à rentrer chez moi si vous n'aime si vous m'entendez j'espère que vous trouverez j'espère qu'il vous trouvera mon mari donc là on comprend bien que nala désespère complètement là nala est en train de complètement désespéré c'est extrêmement triste pour nala mais malheureusement on ne peut absolument rien faire pour l'aider mais je comprends pas pourquoi en fait on ne peut pas parler à nala c'est quelque chose vraiment qui me qui perturbe plus au point et du coup on va se retrouver tout de suite pour le 13e voyageur je vous dis à tout de suite donc 13e voyageur sur 16 nala qui se trouve à vendescendre vendre ce vent de centre peut-être très bien dire juste au dessus de la gare de celle ci donc l'idée des stations tout au nord de la ville donc il vous suffit tout simplement attendez je vais afficher plus longtemps c'est toi que vous puissiez bien voir voilà donc à côté de la bouche d'égoût donc vous prenez la bouche d'égoût de la gare et puis normalement vous avez juste besoin de monter l'immeuble qui se trouve juste à droite et vous tombez directement sur nala du coup c'est parti pour la 13e conversation vous êtes la fille qui me voyait avant ah oui d'accord j'ai rencontré quelqu'un qui vous ressemblait mais elle porte une robe on aurait dit une princesse ou je n'arrête pas de tomber sur vous mais je n'arrive pas à retrouver mon mari quelque chose ne sépare t il ne séparait il je sais que vous ne pouvez rien faire si seulement vous pouviez m'entendre mais c'est très bizarre nala nala est elle est très bizarre ce qu'on ne peut pas parler avec elle en fait elle pense qu'on ne l'entend pas donc qu'est ce que ça serait des brides de souvenirs de nala qu'on voit en plus elle a parlé d'une fille donc il nous ressemblait mais qui portait une robe d'une princesse donc là bien évidemment sa référence à quatre dans sa robe bien évidemment donc ici pas beaucoup d'informations non plus mais si elle parle en effet de voyager à travers le pilier donc d'aller en haut du pilier parce que là c'est peut-être là où elle nous a vu porter la robe je vous dis à tout de suite pour le 14 voyageurs coucou pupus mais tu n'étais pas censé rentrer à 15 heures et bien on se retrouve pour le 14e voyageurs donc singular qui se trouve juste en dessous dans des centres donc au niveau du centre de vendre sonne vous voyez vous prenez juste la bouche d'égout et puis vous descendez juste en bas puis se trouve juste ici normalement c'est pareil n'est pas compliqué à trouver vous le suivez juste les espèces de gros rails je sais même pas comment c'est que vous le trouvez alors hop c'est parti on est parti pour la conversation cela signifie qu'elle est toujours vivante et qu'elle est piégée elle aussi donc là c'est pareil ça revient toujours ce qu'ils disaient avant si seulement je pouvais lui faire savoir qu'elle n'est pas seule si seulement je ne l'avais pas impliqué c'est la seule à m'avoir soutenu quand tout le monde me riait au nez à l'époque j'avais pensé avoir raison c'est vrai que vos recherches semblent ahurissante j'ai créé l'énergie artificielle et des fois créer l'art ne peut créer l'art les putains créer de l'énergie artificielle et déformer l'espace temps vous ne pensez pas en vouloir aux gens de ne pas comprendre voilà mais j'ai mal vu elle est pareil oui c'est vrai mais je faisais sa recherche dans l'intérêt de tous je voulais sauver le monde d'un désastre imminent figurez vous que le monde putain ça c'est chiant aussi un désastre vous voulez parler des tempêtes gravitationnelles des névis de tout le reste ou d'autres choses je pense qu'il faisait référence à l'océan noir précisément enfin pour moi c'est ce qui est en mode plus logique donc voilà et puis pour moi il faisait clairement référence à l'océan noir et du coup il n'est pas au courant que sa femme aussi elle aussi piégée du coup ça implique que les deux ne sont pas au même endroit ce qui est très chiant du coup je vous dis à tout de suite pour le 15e voyageurs sur 16 à tout de suite nous voici à notre avant dernier voyageur donc à bout homme très très compliqué de le trouver ici c'est vraiment le plus compliqué que vous voyez on est au plus haut point du de l'arbre sont peut dire niveau du pilier donc tout en haut de la ville je crois nous afficher la carte donc au niveau de la pointe du il se trouve ce qu'il est vraiment compliqué il est très très compliqué donc il se trouve ici je sais pas si pourrait avoir des points vous permettre de le trouver plus facilement je ne pense pas il serait moins compliqué je vous remets la carte encore une fois si vous voulez tout meilleur vous mettrez pause sur youtube donc nous sommes partis pour l'avant dernier voyageurs à bout d'hommes c'est parti figurez vous que le figurez vous que le monde coule c'est un processus lent alors que personne ne le remarque mais un jour tout disparaîtra une source d'énergie une source d'incroyable d'énergie gravitationnelle pousse le monde vers le bas et personne ne sait arrêter le processus 1 donc au final ce n'est pas l'océan noir qui monte c'est le monde qui descend c'est pas vrai 4 ça recommence comme le jour de l'accident l'accident 1 qu'est ce qui recommence je vais passer dans une autre dimension 4 je ne sais pas si dit à ma femme que j'ai oula je me demande si je le reverrai un jour très 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 bizarre là il nous a avoué que ce n'est pas l'océan noir qui monte mais c'est le monde lui-même qui descend qui est très intéressant du coup d'autant plus bizarre qu'il dit que ça se produit comme le jour de l'accident et au final il change de dimension d'espace temps c'est très bizarre et du coup on se retrouve tout de suite pour le dernier voyageur donc logiquement nala sachant que singular est parti je vous dis à tout de suite et donc le 16e voyageur sur 16 nala la dernière qui se trouve cette fois ci tout en bas et non tout en haut niveau de la pointe de l'espèce de 2,2 de sport vert sur la carte ici impossible de voir le village ainsi de là bas mais très difficilement du coup nous sommes partis pour la dernière voyageuse mais c'est parti j'ai une confession à vous faire je ne pouvais pas vous le dire avant mais en vérité l'accident dans le laboratoire a eu lieu à cause de moi oula c'est moi qui manipule la machine oula maintenant je suis maudite et je dois errer dans le monde pour payer pour mon erreur qu'est ce que c'est que ce bruit voilà singular vous cherchent vous êtes bien à la n'est ce pas singular m'a dit que le temps ne s'écoulait pas correctement je pense que je vous reverrai peut-être que la prochaine fois ce sera la première fois où c'est vraiment très confus similaire volet que je vous dise que c'est une réunion remercie merci merci savoir qu'il est vivant de mince elle ne m'entend plus avec le temps qui se passe bizarrement est ce que j'arriverai un jour à les transmettre le message de c'est mort à l'ajor 6 sur 16 donc là on a enfin réussi à la communiquer un petit peu avec nala c'est très étrange parce que singular nous a dit qu'il y avait un l'accident qui a recommencé et du coup là à partir de là on a pu reparler à nala c'est extrêmement bizarre donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez exactement parce que votre avis à vous sera toute cette histoire au moins on a tout en vidéo on a tout sur ma chaîne et du coup c'est extrêmement extrêmement intéressant de savoir tout ça du coup on a appris plutôt pas mal de choses moi ne vous inquiétez pas je vais bouffer la vidéo en boucle et en boucle pour pouvoir réussir à me faire mon propre taurier là dessus et puis sur ce j'espère que cette petite vidéo vous a plu enfin ces deux petites vidéos enfin je vais essayer je sais pas comment je vais me démerder ça se prouve peut-être que je réussirai à les réunir en faire qu'une seule vidéo sur deux puis on verra bien mais sur ce je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci beaucoup d'avoir suivi l'histoire des deux voyageurs puis je vous dis à une prochaine donc c'est fini pour gravity rush et donc à la prochaine pour gravity rush 2 ciao tout le monde